A l'occasion des journées des métiers d'art qui ont lieu dans toute la France du 4 au 6 avril, nous recevons Marie-Hélène Frémont qui est la directrice générale de l'Institut National des Métiers d'Art. Alors Marie-Hélène, c'est quoi et à quoi sert l'INMA, cet Institut National des Métiers d'Art ? Merci de m'accueillir d'abord. L'Institut National des Métiers d'Art est un opérateur de l'État qui a été voulu pour être une sorte de plateforme de rencontre et de réflexion entre le ministère de la Culture et de la Communication, celui de l'Artisanat, du Commerce et de Tourisme, et celui de l'Éducation Nationale pour traiter le domaine des métiers d'art qui était jusqu'alors extrêmement éclaté dans différents ministères, donc qui est partout et nulle part. Trois tutelles alors ? Trois tutelles, c'est pas ça, mais c'était le seul moyen de faire avancer le dossier. Donc c'est enfin la reconnaissance par des opérateurs qui avaient leur mot à dire sur le secteur d'un domaine économique important qui fait partie intégrante de l'économie de la création, qui a aussi un rôle à jouer dans le tourisme et qui est de plus en plus aujourd'hui un vecteur de croissance et d'emploi pour les jeunes. Alors la manifestation la plus importante, la plus visible, sont ces Journées des métiers d'art au mois d'avril. On en est à la troisième, quatrième édition ? Quatrième édition sous sa forme actuelle, annuelle, avec une dimension européenne depuis deux ans qui prend, puisqu'on a dix pays qui nous suivent. Pour une fois, la France donne le là. Avec des grands pays, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et des pays de l'Est, la Hongrie, la Lithuanie, le Portugal qui arrive, l'Irlande. Donc c'est une initiative qui a fait écho dans ces pays européens. Pourquoi ? Parce que la sauvegarde de notre patrimoine immatériel, que sont les métiers d'art et ses savoir-faire, est absolument essentielle. À la fois en termes de transmission de métiers, à la fois en termes de restauration de patrimoine, et à la fois en termes d'industrie créative. La Commission européenne a même souligné l'importance en termes économiques de ce secteur, en disant que ça faisait partie intrinsèquement du PIB des pays européens, et qu'il fallait particulièrement accompagner cette génération qui arrivait dans ce secteur en termes de formation. C'est-à-dire qu'il faut se pencher sur une formation beaucoup plus élevée pour ces jeunes, parce qu'il y a tout l'enjeu de la créativité, de l'innovation dans ces métiers. C'est des métiers d'hier, mais c'est surtout des métiers de demain. Alors, tous ces artisans d'art se plaignent, justement, de ne pas trouver de successeurs. Les éventaillistes, les tabletiers, tout le monde se plaint finalement en disant que c'est compliqué d'avoir et de pouvoir former des gens. Comment est-ce que vous les aidez ? Alors, c'est compliqué. L'apprentissage est compliqué en France. On n'est pas un pays où, effectivement, l'apprentissage, comme en Allemagne, est bien organisé. C'est d'autant plus compliqué sur des savoir-faire qui sont extrêmement complexes et qui prennent des années et des années. Maintenant, on a, par exemple, vous prenez l'exemple de l'éventailliste. Si on a un maître d'art éventailliste qui a du mal à former un élève et à céder l'atelier, parce qu'il faut distinguer deux choses. La cession de l'atelier, qui porte finalement beaucoup d'affects, et la cession et la transmission du savoir-faire, qui n'est pas forcément la même chose et le même sujet, qu'il ne faut pas forcément mélanger. Et si la transmission des ateliers est souvent très compliquée, parce qu'on a l'affaire de l'affect, en plus des problèmes économiques, simplement de loyers, de locaux, de... Voilà. La transmission des savoir-faire peut se faire, pas simplement, mais il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place, ne serait-ce que le dispositif des maîtres d'art créé par le ministère de la Culture, mais qui fait ce dispositif, fait des petits en région, et de plus en plus des régions s'emparent de ce dispositif qui obtient un grand succès et qui soutient la transmission de ces savoir-faire un peu... C'est une école hors les murs, dans les ateliers. Donc cette transmission, elle peut s'organiser avec une volonté, et on a affaire à... Aujourd'hui, il y a un nouvel éventailliste qui vient d'emporter le prix de la création. Voilà, Le Gain, Sylvain Le Gain, pour ne pas le nommer, le grand prix de la création de Paris, qui fait des choses extraordinaires. Il renouvelle le métier, il est arrivé presque par hasard, il a tout appris, il fait des choses extraordinaires. Et il commence à vendre à l'export, dans la mode, donc... Il figure dans notre numéro des métiers d'art. Donc, c'est... Certes, c'est pas facile, c'est pas rose, mais il y a un vrai potentiel, et derrière, nous, c'est notre rôle en tant qu'Institut National des Métiers d'Art, à la fois de connaître très, très, très bien ces 217 médias, de faire la prospective sur leur avenir, sur les aides qui sont utiles à ces ateliers et à ces métiers pour se développer, et ce qui est surtout notre grand dossier, notre grand volet, qui est la formation. Comment on accompagne cette nouvelle génération qui s'affronte, finalement, à un monde différent, décloisonné, ouvert à l'international, avec un marché international énorme ? Comment on prépare cette génération qui arrive en masse, parce que c'est fini, ce choix par défaut, ils y rentrent par passion ? Comment on accompagne tous ces jeunes à passer un cap et à être des créateurs, des exportateurs, des innovateurs, des chefs d'entreprise à part entière, tout en étant des artistes qui maîtrisent très fortement la matière ? Alors, ces trois journées des métiers d'art sont accompagnées de manifestations en province. J'imagine que sur le site internet de l'INMA, on va trouver tous les renseignements, mais il y a une exposition qui va être quand même très remarquée, c'est Period Room. Alors, est-ce qu'on peut en dire deux mots ? Alors, on a toujours, bon, on a dans chaque région, il y a une très belle exposition, parfois dans chaque département, qui donne le la à l'ensemble de la manifestation sur tous les territoires, parce qu'il n'y a pas que l'île de France, même si l'île de France représente plus de 20% quand même de la richesse des métiers d'art. À Paris, c'est au palais de Tokyo. Pour la deuxième année, on a voulu cette Period Room très contemporaine. L'idée étant de recréer dans, finalement, une pratique muséale, qui est de comment on explore, comment on met en scène une période au travers des objets usuels. Et là, on l'a voulu très innovante, contemporaine, voire prospective, au travers d'un travail collaboratif entre des artistes de différents horizons. Qui ne se connaissent pas a priori. Qui ne se connaissent pas a priori du tout. Des artistes qui rassemblent des plasticiens, des graphistes. On a un architecte qui fait toute la scénographie, qui est très brillante et très innovante. On a des artistes et des artisans d'art. Tout ce monde ont travaillé ensemble pour créer une œuvre unique, qui est cet espace. À la fois sous un mode collaboratif, puisqu'il y a des œuvres qui sont des œuvres communes. Il y a des œuvres qui sont plus particulières, mais qui ont toute leur place dans cette œuvre commune. Donc c'est vraiment un exercice, et je vous invite à le découvrir, parce qu'extrêmement innovant. Et on a suivi des collaborations qui ont été tout à fait enthousiasmantes entre un grand plasticien anglais et un fabricant d'Ombrelle et de restaurateur d'Ombrelle, qui est maître d'art et qui vient juste d'être maître d'art, qui est un passionné. Et cet Anglais, Michel Horto, qui est un passionné de son métier, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés et le plasticien a été emmené dans l'univers de Michel Horto. Et ils ont produit quelque chose qui va, je pense, tous nous éblouir, avec un véritable échange. On n'est pas dans la commande du plasticien à l'artisan d'art. On est dans le véritable échange collaboratif, qui est on a une idée, on rebondit dessus, quelle est sa faisabilité. Et chacun apprend dans cet échange. Et j'imagine que la réalisation se verra ensuite au Viaduc des Arts, dans l'atelier de Michel Horto, où tout le monde peut passer tout le long de l'année. D'autant plus que Michel fait partie du circuit du Viaduc des Arts, qui est un des grands moments phares de l'Île-de-France, où il y aura énormément d'artisans d'art qui ouvrent. Il y aura même des artisans qui seront implantés sur l'avenue Doménil, qui viennent de l'extérieur, entre le passage Brulon. Là, c'est vraiment un grand rendez-vous pour les Parisiens, que je les invite à vraiment fréquenter, à venir voir, parce que ça va être très riche et on a beaucoup de professionnels de talent qui seront là. Merci Marie-Hélène. Alors je rappelle que Period Room, qui est le titre de l'exposition montée avec Jean Deloisy au Palais de Tokyo, est aux 13 avenues du Président Wilson du 3 au 20 avril et que les Journées des Métiers d'Art, elles, ont lieu du 4 au 6 avril. Merci Marie-Hélène. Merci Guy. Merci Marie-Hélène.